Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Une Minute Quintet qui bien entendu est en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce mardi 25 octobre direction l'hippodrome d'Auteuil en compagnie des sauteurs Vous le voyez ce sera la première réunion, la première course du programme, le prix Santo Pietro qui sera support des paris à la carte De Quintet mais également de The 5 Voilà 3600 mètres à parcourir dans ce handicap divisé de première épreuve des poulains et des pouliches de 4 ans au départ Qu'on commence à bien connaître à ce niveau de compétition Il y en a beaucoup qui ont déjà couru pas mal de compétitions de ce genre 16 concurrents au départ, 3600 mètres sur le parcours de Hay On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 5 que j'ai retenu en tête Saint-Maxime, j'ai tenté un petit quelque chose avec ce numéro 5, Saint-Maxime Il vient de décevoir pour sa rentrée, c'était je crois sur l'hippodrome de Compiègne Voilà c'était le 27 septembre, on s'attendait à mieux de sa part, 5ème alors qu'il était à 3,20€ C'est un peu moyen, maintenant c'est l'entraînement de François Nicol, c'est Angelo Giuliani Il retrouve le parcours de son unique victoire Il débute dans la catégorie qui nous intéresse dans les handicaps Maintenant on le munit de hier pour la première fois également Bref, beaucoup d'atouts dans son jeu Je pense que son entraîneur est un fin préparateur Il a dû bien préparer son coup Et je pense que dès ses premiers pas dans les gros handicaps Il est capable de faire mouche En tout cas, j'y crois beaucoup à ce numéro 5, Saint-Maxime Ensuite, en deuxième position J'ai retenu une valeur sûre, le numéro 3, Vaille Patron Alors Vaille Patron, vous allez le voir Il y a une course référence le 4 octobre Sur ce même parcours, le prix Guillaume de Pracontal Il terminait tout simplement deuxième de Impressive Machin Donc une très belle tentative de sa part C'est un concurrent qui est régulier Qui n'a jamais déçu sur ce parcours Vous le voyez, sa musique Il fait vraiment toutes ses courses C'est le point d'appui par excellence Il a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur Bref, avec Jérémy Da Silva qui le connait parfaitement Lui aussi, c'est un concurrent qu'il faut retenir très très haut dans une sélection Ensuite, en troisième position J'ai retenu le numéro 2, Baltaya Alors ça, c'est vraiment une pouliche intéressante Elle vient de remporter un quintet face aux seules femelles C'était le 20 septembre dernier, il y a un peu plus d'un mois Elle surprenait, elle était à 16 contre 1 comme vous le voyez C'est une pouliche entraînée par Arnaud Chaillet-Chaillet Qui progresse constamment, vous le voyez Elle a quand même 4 victoires en 6 tentatives 3 victoires en haie Et une en plat Mais du coup, une pouliche qu'il est difficile de situer Mais sa victoire m'a vraiment plu Elle a vraiment bien gagné la dernière fois Même si cette fois-ci, elle est pénalisée Elle affronte les mâles Je pense qu'elle a encore un peu de marge dans cette compétition Et je m'en méfie tout particulièrement Je l'ai retenue 3ème de ma sélection Et vraiment, je trouve qu'elle a tout du profil de Trouble Fête intéressant Ensuite, en 4ème position J'ai retenu le numéro 9, Saint-Langy Saint-Langy qui vient de terminer 3ème dans la course référence Avec James Reblet, vous le voyez Il était à 29 contre 1 Il n'était pas forcément attendu à Paris Fête C'était une rentrée Maintenant, c'est un concurrent non seulement qui est compétitif à cette valeur Il l'a prouvé lors de sa rentrée Mais qu'il va certainement encore afficher des progrès Suite à cette réapparition Du coup, j'aime beaucoup sa candidature également C'était sur ce parcours Donc, pareil, pas de soucis sur le tracé du jour Et c'est vrai qu'avant le coup L'UE aussi fait partie des priorités J'ai retenu 4ème de ma sélection Ensuite, en 5ème position J'ai retenu le numéro 7 Impressive machin Il a gagné lui aussi Avec une certaine marge La dernière fois dans la course référence Sur ce parcours Il a battu quasiment la moitié des rivaux Qui le retrouvent Maintenant, bien entendu Il a été pénalisé Suite à son succès Mais bon Je pense que c'est un poulain Qui a encore une certaine marge de progression Vous le voyez Il n'a pas beaucoup couru Depuis le début de sa carrière Il a couru en haie Un petit peu en stipple En tout cas C'est un cheval de qualité Il vient de le prouver Et malgré la pénalisation Je le pense capable encore De prendre au moins une place Ensuite J'ai retenu en 6ème position Le numéro 4 Spirit of the Moon Qui vient de nous laisser un peu sur notre faim C'est vrai qu'il avait réalisé une bonne rentrée 5ème Ensuite 3ème Vous le voyez C'était ici Le 13 septembre Dans un quintet Disputé sur l'hippodrome d'Auteuil également Là seulement 6ème Alors qu'il était à 6,8 contre 1 Un peu décevant comme ça De terminer au port du quintet Mais je le rachète Je pense qu'il est capable De faire beaucoup mieux Que cette 6ème place C'est un concurrent Qui a prouvé Lui aussi Qu'il était compétitif Il a de l'expérience Plus que certains de ses rivaux Et du coup Ça va jouer en sa faveur Ludovic Philipperon Qui le connait également parfaitement Bref A mon avis Il devrait s'élancer en quête de rachat Et remettre les pendules à l'heure Ensuite J'ai retenu En 7ème position L'As Alors Costa Magna C'est une pouliche intéressante Vous le voyez C'est la moins expérimentée Du peloton Elle n'a couru que 3 fois Alors non seulement Elle débute Dans les handicaps Mais en plus Elle débute Sur la piste d'Auteuil Du coup Deux inconnus Qui sont difficiles à situer Maintenant Vous le voyez C'est quand même une pouliche de qualité Quand on court 3 fois Et qu'on en remporte 2 courses C'est un signe quand même De certains moyens Et c'est vrai que Malgré le poids de 70 kilos Je m'en méfie Alors J'ai besoin quand même De voir ce qu'elle vaut A ce niveau là Parce que c'est vrai Qu'il y a des concurrents Qui sont expérimentés Qui ont déjà Plus d'expérience qu'elle Et qui Vont certainement être plus aguerris En tout cas Elle Elle a pour elle Sa qualité Et son entraîneur Est un homme très habile également Donc attention Elle est capable De bien faire Pour ses premiers pas D'entrée de jeu Dans les gros handicaps Et enfin En 8ème position J'ai retenu le numéro 13 Un One More Light Une One More Light Qui vient de décevoir C'était dans l'une des courses références Le 20 septembre Face à Baltaïa Maintenant C'était une rentrée Vous le voyez Elle était seulement à 10 contre 1 Du coup On s'attendait certainement A mieux Qu'une 12ème place De sa part Elle a prouvé Qu'elle était capable De bien faire A ce niveau là Par le passé En plus Sa valeur A été revue à la baisse Franchement Je trouve qu'en 58 Elle a vraiment Une belle chance théorique Maintenant Il faut qu'elle affiche Des progrès aussi Parce que la dernière fois Elle l'a quand même Un peu laissé sur ma faim Mais bon Sur ce qu'elle a fait de mieux Je trouve vraiment Qu'elle a tout du profil D'outsider Séduisant Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le numéro 6 Zaki Zaki qui vient de terminer 5ème De la course référence C'était vraiment pas mal Du coup Pas forcément Une grosse marge de manœuvre Ce sera un regret pour moi Mais voilà S'il y a une défaillance Ou qu'il a le bon parcours Il est capable De terminer 5ème On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le 5 Que j'ai retenu Devant le 3 Le 2 Le 9 Le 7 Le 4 L'As Et le 13 Et en cas de non partant Le numéro 6 Voilà Coupsé de jeu Bah écoutez C'est vrai que j'ai retenu Le 5 en tête Pour moi C'est un petit coup de poker Parce qu'il débute Dans cette catégorie Et qu'il est un petit peu déçu Lors de sa rentrée Maintenant Je pense vraiment Que le tandem Juliane et Nicole Est redoutable Et que son entraîneur A dû bien préparer Son coup Comme je l'ai dit En entrée de commentaire En tout cas Voilà le 5 Le numéro 3 également C'est vraiment la base intégrale Le numéro 3 Il ne devrait pas sortir Des 3-4 premiers Et puis Le numéro 2 Que j'ai retenu 3ème J'aime beaucoup également Je pense qu'elle a encore Un petit peu de marge Baltaïa Et pareil En rano-chaillé-chaillé C'est vraiment un homme habile Donc voilà 5-3-2 A suivre en confiance De mon côté Je vous rappelle Que nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com On va faire un petit tour Également Du côté de l'arrivée Du Quintet Plus Et The 5 De ce dimanche Sur l'hippodrome De Longchamp Avec La Saint-Prince de Mauford Qui a très bien confirmé Sa récente victoire Malgré le poids Et surtout malgré Ce numéro 16 Dans les stales de départ Il a très bien gagné Devant le 7 Wood City Qui confirmait Ses bonnes dispositions Le 15 Nation Qui faisait une rentrée Qui surprend 36 contre 1 Queen Lady Qui répète Le numéro 12 Régulière Et puis le numéro 10 Le Petit Prince Addy Qui vient arracher La 5ème place Devant le numéro 9 Blind Bay Du côté de nos rubriques Voilà Nation Le numéro 15 Qui a un petit peu Enlevé Tout Au pronosticker En tout cas Quelques trios intéressants De la part de nos rubriques Un top prono de TURS Dont un trio A plus de 700 euros Donc voilà Vous pouvez tester Nos deux rubriques A partir de 1 euro par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et sans engagement Donc voilà N'hésitez pas A venir en profiter Sur turs-fr.com Moi je vous remercie D'avoir suivi Cette nouvelle édition De La Minute Quintée Si vous avez aimé Cette vidéo N'hésitez pas A la liker A la partager Ou encore A vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Pour être au courant Des prochaines vidéos Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP Au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve Dès demain Ce sera du côté D'Anguin En compagnie des trotteurs D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye